Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Il est 9h16 et le live de Téfinance se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 7162 points en très légère croissance de plus de 0,07%. Et afin de continuer à vous éclairer, nous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le flash marché. Un flash marché signé Florent Dubreuil, analyse marché chez Admirals. Bonjour Florent. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous les internautes. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de décrypter pour nous la publication de variables macroéconomiques et leurs répercussions sur le Forex. On commence avec la publication mardi dernier des ventes de détail aux Etats-Unis qui ont pris 1,7% contre 1,2% attendu par le consensus. Cela montre que les Américains continuent pour l'instant de consommer malgré la forte hausse des prix. Qu'en pensez-vous Florent ? Quel impact sur la paire euro-dollar ? Avant d'aller plus loin, à louer Antoine, pour les plus novices qui nous regardent, les ventes au détail représentent la facturation totale des magasins de détail. Les économistes sont très attentifs à ce chiffre car la bonne tenue des ventes au détail est un indicateur clé de la croissance. C'est le cas aux Etats-Unis où la consommation est une composante extrêmement importante dans le PIB et ce chiffre est publié chaque mois par le département du commerce. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien oui, mardi dernier, bien que l'inflation américaine soit à son niveau le plus élevé depuis plusieurs années, le département américain du commerce a annoncé que les ventes au détail ont augmenté en effet de 1,7% en octobre, donnant à la première économie mondiale un bon départ pour le dernier trimestre de 2021. Il faut savoir que c'est le troisième mois consécutif que les ventes au détail américaines augmentent et le dernier chiffre a largement dépassé les attentes des économistes, comme vous l'avez dit. Cette nouvelle a contribué à faire grimper les actions américaines, le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq, ayant tous progressé au cours de la séance de mardi. Hier, ça a été un petit peu dans le rouge, mais en tout cas, on voit qu'il y a toujours cet optimisme. Et cet optimisme, il a également poussé le dollar américain à la hausse car il maintient sa récente série positive, ce qui fait que l'indice du dollar américain a terminé la journée de mardi à son plus haut niveau depuis juillet 2020. Donc hier, la paire EUR-USD a continué sa baisse avant de se reprendre et de revenir sur son niveau de clôture de mardi aux alentours des 1,1320. Mais contrairement au dollar, l'euro continue de flotter alors que l'Europe se débat avec l'augmentation des cas de Covid-19 notamment qui ont forcé l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas à réintroduire des mesures plus strictes pour tenter de freiner les infections. Côté graphique, on le voit à l'écran, nous sommes sur l'EUR-USD. Donc l'euro-dollar américain en hebdomadaire, ce qui signifie qu'un chandelier japonais équivaut à une semaine. On est sur une période allant de juillet 2019 à hier. Donc en conséquence avec ce que l'on vient de dire ensemble, l'euro-USD a poursuivi sa spirale baissière. On l'a vu chuter de 7,4% depuis le début du mois de juin, atteignant au passage un plus bas de 16 mois. Et donc cette semaine, donc là c'est la dernière barre rouge, l'euro-USD a cassé par le bas sa ligne de support court terme. Donc nous devons attendre la fin de semaine pour savoir si cette ligne est réellement cassée ou non. Donc on est extrêmement prudent et on continue l'analyse sur l'euro-USD. Je vous remercie. Florent, on poursuit avec l'inflation en Grande-Bretagne qui a bondi de 4,2% sur un an en octobre. Cette hausse de l'inflation vient après des nouvelles positives publiées mardi sur le marché de l'emploi puisque le chômage a poursuivi son repli à 4,3%. Florent, est-ce que ces données pourraient-elles inciter la Bank of England à revoir sa politique monétaire plutôt que prévue ? Et finalement, quel pourrait être aussi l'impact sur la paire euro-livre-Sterling ? C'est là toute la question. Et c'est vrai que l'Office National de la Statistique a publié, alors c'était hier matin l'IPC, l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni, autrement dit l'inflation, et elle a augmenté de 4,2% en octobre 2021 contre 3,1% en septembre. Donc ça a quand même pris 1,1 point de base. Les économistes interrogés par Rothers, eux tablaient sur un chiffre de 3,9%. Donc c'est son plus haut niveau depuis 10 ans. Ça renforce tout de même une chose, c'est en effet la hausse des taux à venir au Royaume-Uni par la Banque d'Angleterre. Cette réunion, la réunion de la Banque d'Angleterre, sera le 16 décembre prochain. Il sera important donc de prendre note des décisions monétaires. On en parlait sur Téléfinance Ensemble juste avant la dernière réunion de la Banque d'Angleterre en début de mois. Beaucoup de spécialistes pensaient que la Banque d'Angleterre allait augmenter déjà ses taux. Eh bien non, la Banque d'Angleterre avait maintenu ses taux stables. André Bailey, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc quand même un gros post, a déclaré lundi dernier, donc avant toutes ses publications sur le chômage, qu'il était très inquiet au sujet de l'inflation. Il a également indiqué que l'évolution du travail serait le facteur le plus important de son vote. Il a dit « le marché du travail semble tendu, c'est le gros problème du moment ». Alors, le taux de chômage 4,1 avec 14 900 demandeurs d'emploi en moins, donc ça, ça a été indiqué après le discours de la Banque d'Angleterre. L'ONS a annoncé que le nombre de Britanniques qui disposaient d'un emploi a augmenté de 160 000 en octobre, ce qui signifie que le marché du travail résiste à la fin du programme gouvernemental du chômage partiel, qui est un élément, là encore, essentiel pour la Banque d'Angleterre, pour la BOE. Donc, la BOE pourrait devenir la première des grandes banques centrales du monde a relevé son taux directeur depuis l'émergence de la pandémie du Covid-19. Investisseurs économistes étant de plus en plus nombreux, a misé sur la réunion du 16 décembre pour un resserrement monétaire. Côté graphique, on le voit à l'écran, la paire EURGBP, donc euro livre sterling en hebdomadaire, là aussi, ce qui signifie qu'un chandelier japonais équivaut toujours à une semaine, et la période va, elle aussi, de juillet 2019 à hier. On remarque que l'euro a accru ses pertes sur cette semaine, là encore, c'est la dernière barre sur le graphique. C'est la semaine qui est en cours, donc là, l'euro contre la livre sterling a un teint un plus bas depuis février 2020. On voit même que la paire est en train de tester son support 2, donc on pourrait penser qu'une cassure par le bas de ce support ouvrirait la voie vers le support 3 représenté, c'est la barre verte tout en bas. Dans tous les cas, on reste là encore extrêmement prudent, extrêmement attentif sur l'EURGBP, et on reste à l'affût d'informations complémentaires. D'accord, donc si je comprends bien, les informations complémentaires, c'est surtout cette réunion du 16 décembre prochain de la Banque Centrale Anglaise. Merci Florent, je crois que vous souhaitez nous présenter un outil Admirals, le Stereo Trader, c'est ça ? Oui, le Stereo Trading, c'est un outil qui aide justement les traders dans la prise de trade et dans l'automatisation du trading, donc il permet en particulier de placer des heures stratégiques et de trader en un clic en y intégrant plus de 30 commandes différentes, et ce qui est également intéressant, c'est qu'il est utile à tous les styles de traders, que vous soyez scalper, des traders ou swing trader, vous pouvez l'utiliser. Donc je vous invite fortement à venir le découvrir sur www.admiralmarkets.com.fr C'est noté, merci Florent, je rappelle que vous êtes analyse marché chez Admirals. Nous vous retrouvons la semaine prochaine Florent pour un nouveau flash marché qui, je vous le rappelle, est votre rendez-vous hebdomadaire à 9h15 tous les jeudis. Sous-titrage Société Radio-Canada